Le ballon rond, vous le savez, l'ascension figurante et freinée, amorcée par cette agence de production. Christ témoigne de l'amour qui nous anime et du souci que nous nous faisions quotidiennement pour pouvoir servir avec dextérité et dévouement tous ceux qui aiment donc le ballon rond. Eh bien, nous sommes au stade Tata Raphaël, comme vous l'avez dit, qui a donc pris le chemin de délabrement. Que de grilles emportées, des interrupteurs, de tubes, réglettes déboulonnées. Ses patrimoines nationaux doivent être entretenus à bon escient pour le tirer du gouffre avant qu'il ne soit trop tard. Le stade Tata Raphaël qui a d'ailleurs accueilli, on va se rappeler, en 2014, la finale de la Ligue de champions entre l'assurance sportive Victoria Club et l'entente CETIF d'Algérie. Une finale remportée par le club algérien. Et donc, on va se rappeler quand même qu'en 2014, le stade n'était pas dans cet état. Du moins, il avait subi des travaux de réflexion, même si pour l'instant, le bilan et le tableau que dresse Gullit est tout à fait sombre. Du moins, les compositions de part et d'autre cet après-midi, dans les perches, Florent Ibingé n'a pas changé. C'est le jeune gardien, Jackson Lunanga, Tiele Maniwa. Et dans les deux couloirs, Ngonda Muzinga qui revient. Alors que Juma Shabaniwadol est laissé au repos. Et c'est Matoka Kouengé, l'ancien des dragons Bidema, qui va devoir surveiller le couloir droit. La charnière centrale, Kabugo Savio et Wango Bambu. Bindanda Djibi, Moukoko Tonembe et Fabrice Luambangoma comme un milieu de terrain. Alors qu'on va retrouver Moumouni Zakaria, le Ghanéen, Mandzokilobi. Et Nzaou Mwangi, l'ancien des Bambuto CFC, qui est également titulaire cet après-midi face à la formation des dragons. Et le banc de touche, Nelson Luang, Bikoko Ondi, l'ancien de Sa Majesté Sangabalende, Padubon Punga, Munganga Omba, Kazadi Kasingou, Cédric Ondo. Et Moumbele Mbusa comme changement à venir, peut-être. On ne sait pas quand est-ce que cela va intervenir. Alors que dans le camp de la formation de l'AS Dragon, Bilima, Moumouma va surveiller bien sûr la cage, Mounzele Oteye, Moukinzi Naouesi, Bosobola, Tchengue Bwambia, Mouipataï Nkogolon, Zuzi Matiesse, Songazingo, Oumwele Zeké, Wakabo Fataka, ainsi que Bukasa Lutete, qui est reconnu comme le Lionel Messi de cette formation, de par sa taille et également sa patte et sa touche technique. On ne va pas tarder à les découvrir. Et l'affiche de cet après-midi sera officiée par M. Zinga, qui va donc devoir tenir ses 90 minutes entre la formation des Dragons Bilima et les Moscovites. V-Club contre la formation des Dragons Bilima, match avancé. On verra si exactement les monstres ont envie de repousser au loin cette phase de rélégation. Car en cas bien sûr de contre-performance cet après-midi, les monstres vont devoir bien sûr dire bienvenue avec plus de courage même à cette zone de rélégation. L'affiche qui vient de démarrer et les ballons en ce moment entre les pieds des monstres qui tentent de construire la première faute sur Mouipataï Nkongolon dans le milieu de terrain. Première faute des Moscovites commise par César Mandzokilobi. Le long dégagement de Tchengue à Moumbia, le duel de Wango. Les ballons pour l'instant dans les pieds, ce sera difficile, mais du moins protégés par les monstres. Une première touche en ce moment. Les monstres qui ont visiblement envie de bien commencer ce match parce qu'ils ont quand même le pied sur le ballon. Voilà, l'équipe de la formation de la S-Dragon qui a mieux aiguisé ses armes pour pouvoir faire mieux cet après-midi face à une équipe qui a comme lettre motive la victoire et s'est placée à la pole position au classement partiel. Classement partiel, évidemment c'est un classement qui reste dominé par les Corbeaux et les Moscovites. Et pour l'instant, la situation est un tout petit peu bien pour ce qui est de Moscovites. Fabrice Lomba de retour dans le once de départ. Le ballon dans la profondeur pour Mandzokilobi, c'est bien, il va l'avoir. Ça y est, au duel avec Monzei Oteille, le centre de Mandzokil pour personne. A la rue Tombé, c'est pour Akabo Fakta. C'est un très long ballon pour Oumouelé, Zéquet. Une touche, mais il va falloir quand même rester lucide et serain dans les transmissions pour aller apporter le danger dans le camp de la formation des V-Clubs, surtout pour ce qui est la formation des Dragons. Donc la concentration et aussi le maître à mot de part et d'autre, les deux équipes ont l'obligation d'être concentrées pour éviter justement de bourde. Allez, on va repartir côté Moscovites. Savio Kabougo pour Bindanda. Un long ballon, ballon téléphoné en direction de Fabrice Lomba. Tranquille dans les gants de Moulumba, le gardien de but de la F-Dragon Bilima. Allez, Mui Patahim Kongolo qui remise. Qui préfère une fois encore solliciter sa défense, repartir proprement. Pour l'instant, ça marche. En tout cas, les monstres savent mettre les pieds sur le ballon. Il y aura un duel certainement entre Omole Ezeke et Wango. Omole qui impose son rythme. Mais le mauvais dégagement de Wango qui va certainement profiter au monstre de Bilima, aux abords de la surface de vérité. On se laisse le centre, le ballon qui traîne dans les airs. Il y a faute, signale l'arbitre. Faute sur le latéral droit de la formation de la SV Club. Matoka Kongyaki, du reste, est d'ailleurs ancien de la formation de Dragon Bilima. C'est le joueur qui a décidé de bifurquer à 100 à l'heure à côté de la SV Club pour pouvoir fournir ses âmes pour un lendemain meilleur. Matoka qui vient faire du bien à Juma Shemani Wadol. Plusieurs fois titulaire et un même incontestable dans cette formation de V Club. Il fallait absolument un joueur qui va permettre à Juma Shemani d'être par moments frais. Omoniza Karia, un petit ballon dans le dos de la défense. Heureusement, les monstres s'en sortent bien pour l'instant. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Bukasa ? Je le disais, petite taille mais très technique de la part de Bukasa Lutete. Parmi les rares joueurs à avoir décidé de rester dans cette formation de Dragon Bilima. C'est bien fait de la part de Wakabu Fataka. La transmission de Bukasa Lutete d'Ignonel Messi. Le pied de Mungangal Tonombe qui vient arrêter la progression de cette formation de Dragon Bilima. qui va garder tout de même le ballon jusqu'à présent. Et ça progresse en tout cas. Pour l'instant, l'équipe de Dragon Bilima parvient à contrôler cette équipe de V Club qui n'a pas encore franchi la zone de vérité de la formation de Dragon Bilima. Quand bien même cette équipe se trouve au pavé du classement, mais il y a quelques individualités, quelques qualités que régorge cette formation de l'AS Dragon Bilima. Des qualités, notamment Bukasa Lutete dit Lionel Messi que l'on va surveiller de temps en temps. Sungo Zingo pour le capitaine qui coulisse en direction de Zuzi Maquiesse. L'intervention d'Enza qui va mettre ce ballon en touche. Encore une touche aux abords de la surface et dans la moitié de terrain de la SV Club. C'est bien ce que font pour l'instant les monstres qui ne vont pas attarder avec ce ballon. Et c'était bien fait de la part de Fabrice. Ce ballon, l'information qu'il a pris et le bon appel justement, l'appel croisé de la part de César Manzouki pour solliciter et même dégager le camp de la formation de V Club. C'était bien fait. Et pour l'instant, V Club qui profite d'aller de l'avant avec notamment des longues transmissions parce que pour l'instant, c'est la formation de l'est Dragon Bilima qui va avec une attaque placée. Bukasa Lutete qui perd ce ballon au profit de Wango qui s'est imposé avec son gabarit et qui change complètement d'un côté. Le ballon toujours dans les pieds. d'Aringman, son Bozingo, ce ballon qu'il met dans la dote dans la défense. Cette position litigeuse signalée par l'arbitre. C'est quand même un bon début de match de la part des monstres de Bilima. On sait qu'il y a la volonté de faire un bon match mais aussi d'imposer ce challenge à cette formation de V Club. Le Dragon qui n'a pas d'autre alternative s'il veut sauver sa saison que de jouer convenablement cette rencontre et éviter de perdre les prochains matchs qui restent dans ce long marathon du championnat national. Mais surtout, pour ce qui concerne cette rencontre, le défenseur de l'est Dragon s'est déjà averti avec cette cartouche empoisonnée. César Manzocchi qui peut à un certain moment s'illustrer comme une véritable locomotive capable de s'abattre à n'importe quelle ligne défensive. César Manzocchi, le billon au sien des bafons noirs. L'ancien également de Manima Union qui a marqué pas moins de 5 buts depuis qu'il est dans la tannière des Moscovites qui est venu appoler véritablement. Jean-Marc Manzocchi, le centre à venir dans le paquet. La tête de Manzocchi, la barre transversale. Ce ballon qui n'a pas été touché, même pas la claquette de Moulumba. Mais qu'est-ce que c'était bien fait de la part de César Manzocchi qui a catapulté ce ballon pour aller finalement finir sur la barre transversale ? C'est le seul élément dangereux dans la ligne d'attaque de l'ESV Club. En tout cas, je crois que le défenseur axial de l'ESDragon doit être un tout petit peu vigilant. Voilà le signal, il est lancé. Première alerte chaude. Et la première alerte, elle est signée César Manzocchi pour l'équipe de V Club, même si la formation de V Club a démarré ce match timidement. Mais il suffisait de peu pour avoir cette occasion franche signée César Manzocchi lobby. Et vous le disiez, Gullit, c'est déjà un joueur à surveiller de plus près. Et il faudra être sûr sur ses marques, sur ses touches, sur ses prises de balles. Parce qu'il peut faire mal. Attention encore une fois, César Manzocchi, la prise de balle, elle est intéressante de la part de Nzao. Nzao, la faute, pas signalée malheureusement. Chenge, Boumbia, le défenseur central et capitaine qui dégage le camp. Allez, ce dribble qui ne passe pas. Nzao qui tente également de progresser. Et qui trouve la tête de Kabugo. Le relais de Wango. Wango qui s'est fait mal. Si vous nous rejoignez à l'instant sur l'ensemble de télévisions partenaires de la Ligue Nationale de Football, Digital Congo Télévisions pour la couverture nationale. Héritage vainqueur dans la capitale, Kinshasa. Et héritage radio-télévisions dans la province du Ocatonga. Zakaria Mumouni, récupération de balles dans la moitié terrain de l'Est Dragon. Le centre à venir. Ballon contré. Il n'y a pas faute de main. Alors que le capitaine circonstance de la SV Club, Glodin Gonda, a reclamé un contrôle de la main. Wango. Une faute. Il y a eu bousculade. Cette bousculade n'est pas passée inaperçue. La bousculade de Omwele Dzeké sur Wango Mbambu à Icela. Et pour l'instant, 0-0. L'intention, en tout cas, de marquer et de remettre à l'actif de la formation de la SV Club. En tout cas, la SV Club avec son osature truffée de joueurs talentueux, capable de terroriser ses adversaires depuis, justement, le coup d'envoi de cette manche-retour. Nzawa qui va profiter de cette touche. L'arbitre indique que la touche est le plus tôt pour les Daringmen. Plutôt pour les Dragonmen, je voulais dire Dragonbillima. Attention, il n'y a qu'un seul Daring dans le championnat national et c'est le Daring Club Motema Pembe. Et ceci me fait penser déjà à la claque reçue par les corbeaux du tout-puissant Mazembe en gléber. C'était le dimanche dernier. Ça combine bien dans le camp des Moscovites. Nkongotonoumbe qui va certainement coulisser, changer de côté sensiblement en direction de Glaudingonda. Ce contrôle, ce n'est pas facile. Que c'est bien fait de la part de Glaudingonda. Il suffisait d'un tout petit peu et ce sera le premier corner pour la formation de la SV Club. C'est aussi une occasion intéressante pour les Moscovites. Il faut capitaliser presque toutes les occasions de la rencontre parce qu'on ne sait pas par où on arrivera à foncer le cuir au fond de filet. Mais je dirais en tout cas dans cette phase, Moko Kotonoumbe s'est senti bien aisé pour pouvoir alimenter le couloir de Glaudingonda. Il a eu plus d'espace. Zakaria Mumouni, premier proto. Il tire en force et il aura un deuxième corner. Et il y a quand même des joueurs de gabarit dans le paquet notamment Mandzuki, Wango, Fabrice Luamba. Il faut mettre ce ballon un peu plus haut. César Mandzuki qui vient peut-être dévier ce ballon. Bindanda à la retombée. Pour Zakaria Mumouni certainement. Il va chercher un corner. Zakaria le centre. Mandzuki qui s'interpose. Il va commettre une faute dans la foulée et ce sera un coup front pour l'équipe de l'Est. Dragon Bilima. Dragon Bilima qui passe quand même une saison on va dire difficile. cette équipe est incapable de réaliser plus de 10 victoires ou même plus de 5 victoires. C'est quand même difficile. C'est quand même difficile comme bilan pour cette formation de l'Est. Dragon Bilima cette saison. Et il faudra en tout cas relever la tête parce que la rélégation elle ne choisit que les mauvais clubs ou les mauvaises performances. On dit au grand mot de grand remède Dragon s'il veut justement sortir de ses mutismes doit passer par une réorganisation et bien un soutien financier de taille pour pouvoir aussi accolmater certaines failles constatées par le staff technique. Soutien financier qui est également ce talon d'Achille dans cette formation de l'Est. Dragon Bilima L'Est Dragon Bilima qui n'a pas de moyens mais est parmi les clubs qui vendent aussi plus de joueurs. Pour l'instant l'équipe des V-Clubs tente de se réorganiser. Elle tente également de tirer les lignes parce que pour l'instant le bloc de la formation de l'Est. Dragon Bilima est compact. Il est solide. On progresse tout de même. Et à présent dans la moitié terrain de la formation de Dragon Bilima. Zakaria Moumouni qui porte un petit ballon dans le dos dans la profondeur pour Glody. On va dire quand même que jusqu'ici c'est déjà difficile pour se trouver assez d'espace pour ce qui est des Moscovites parce que dans la préparation des attaques placées et même dans la préparation de la progression V-Club a moins d'espace et V-Club a difficile à aller de l'avant. Dragon qui a décidé justement de placer un bus devant le but donc c'est bien fait jusque là mais c'est très dangereux quand on sait que le niveau technique de la S-V-Club est aussi élevé. En tout cas si on procède de cette manière on risquerait justement de se faire sousprendre par cette attaque de la S-V-Club. Voilà ces bus qu'on met devant le but il faudra qu'il traîne faudrait qu'il traîne qu'il manque également de batterie qu'il manque également des pneus pour ne pas bouger parce que si jamais ces bus a tout ce qu'il faut pour bouger ou pour rouler notamment une batterie et des pneus je crois que c'est à ce moment là que l'équipe de V-Club fera un grand vide et cherchera à marquer pour l'instant on la touche pour les Moscovites Matoka Kouengé l'ancien de la S-Dragon qui joue contre son ancienne formation ça fait toujours beaucoup de palpitations ça fait toujours chaud au coeur de rencontrer une équipe pour laquelle on a joué une équipe pour laquelle on s'est battu une équipe que l'on a porté dans son coeur c'est aussi beaucoup d'émotion et à la fois beaucoup d'attention Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 signalé en position litigeuse et qu'il avait servi des détonateurs à des démoqués lors de la confrontation les dragons basano justement pour remettre le pendule à l'heure qu'elle sait que c'est bien fait quelle déviation de la part de manzouki en direction des bindanda également binanda dans ce jeu court il n'est pas trop trop lucide les transmissions ne sont pas ne sont pas opportunes elles ne sont pas aussi heureuse pour permettre à la formation des v clubs d'aller de construire son attaque placée jusqu'à aller chercher moulumba le dernier rempart de la formation de la est dragon bilima vous parliez tout à l'heure de 2 adde moquet lui qui a déjà déjà joué avec contre v club cette fois quand il entraînait la formation du fc sainte et l'eau loupopo fraîchement revenu d'europe vers les années 2010 et c'est lui qui avait qualifié cette fois la formation de loupopo dans les interclubs de la caf avec un groupe composé notamment de gueule or mondoni rigen moufuku tamundélé notamment des joueurs qui ont fait le beau temps de la de la formation du fc sainte l'eau loupopo et qui sont partis et aujourd'hui le fc sainte l'eau loupopo est ce quand même cette formation qui qui passe ses saisons au brouillon la preuve c'est que pas de titre pas de compétition et un club notamment et voilà depuis que l'on a franchi l'année 2010 le fc l'eau loupopo n'a pas caressé le titre cette perte de balle du capitaine chengue c'est bien fait fabrice pour mando qui il se retourne jouer avec zacharia moumouni qui décale pour fabrice le centre le ballon qui est mal dégagé la frappe au passage de mando qui heureusement que ce ballon est touché et l'intervention de moulomba pour calmer un peu ce danger et cette tempête qui qui se vissait dans la surface de la formation des dragons binima le long dégagement de moulomba la retombée de balle c'est sûr la tête du capitaine de v club matoka pour tonombe matoka qui contrôle qui tempère également tonombe pour adresser un le jeu dans la verticalité donc on dit mon coco tonombe qui fait aussi à l'unanimité au milieu du terrain de la sv club qui a gagné la confiance de jean floraï benguet après avoir décidé de quitter le football club renaissance du congo ce jeune homme qui a appris aussi à manier les cuirs au sein de l'académie et club rangères c'est bien aujourd'hui fait aussi le bonheur de tous les moscovites un coco tonombe qui qui vous qui vous le dites vous le dites vous le dites d'ailleurs il a il a confirmé parce que il ya quand même une certaine concurrence à ce poste avec notamment la venue de wangom bambou et surtout le fait qu'il y a le capitaine nelson munganga et l'ancien de les dragons notre ancien de les dragons mais lui il est venu et il s'est imposé et il est quand même dans ce paquet des joueurs les plus utilisés par florent y benguet même si certainement il ya turnover mais du moins ça reste parmi les joueurs les plus utilisés jusque là il ya vraiment beaucoup de fautes côté les dragons neuf au total autant dire que dragon s'engage beaucoup plus sur le plan physique voilà il faut il faut s'engager il faut faut s'engager faut s'engager certainement pour pour contrer les velléités offensives de de la formation des v clubs les chiffres on dise long la preuve de l'engagement c'est que pour l'instant l'équipe de l'aise de la grande billy mat tient tient tête avec le la réception de balle de l'ut été la taille la taille ce n'est pas facile pour ce joueur de ce gabarit là même lionel messi par moment lui-même il a il a difficile à à contrôler ce genre de ballon bindanda en direction de nzao certainement pour allumer une offensive le centre de nzao il parvient quand même à obtenir une à obtenir une faute aux abords de la surface c'est une faute intéressante et si jamais le coup front est bien travaillé bien exploité dans les airs notamment cela en permettra à la formation des v clubs de trouver ce but qui j'imagine est encore au stade des martyrs peut-être parce que voilà on a changé d'installation puisque v club a joué son dernier match au stade des martyrs c'est à des portes et bonheur de la sv club on se souviendra en 2014 quand la sv club avait commencé sa campagne africaine contre canopillard c'était un porte bonheur un porte bonheur on va certainement un surveillé on va voir comment v club va se comporter notamment sur ce coup front avant de faire cette conclusion on va dire sur cette affiche sur l'ensemble de cette affiche matoka pour tirer exécuter ce coup front il ya beaucoup de mouvement dans la surface matoka et ce garçon qui sort qui s'impose dans les airs avec beaucoup d'autorité on s'en plaint alors que oui pataille lui a raté son contrôle alors que la passe était trop appuyé un pour à pour lui j'imagine que la partie va s'arrêter oui le band de dragon billy ma à 100 plein on demande également un la vigilance de messieurs nzinga pour voilà aussi distribué quelques cartons parce que ça parle pour l'instant il n'y a pas que le coach il n'y a pas que le secrétaire dans la surface technique de les dragons en tout cas il ya de l'énervement on veut réprimander à tout prix l'arbitre central de cette rencontre voilà on a envie on a envie également de de comprendre ce qui passe sur le banc de touche de l'aise dragon notamment l'entraîneur a des des moquets qui qui gronde et qui veut qui veut voir clair c'est pratiquement tout le monde qui parle mais ça doit quand même profiter ce genre de tamo ça doit profiter au staff pour galvaniser encore une fois les troupes leur demander de rester solide et costaud on le voit également du côté de v club certains sont en train de profiter pour prendre quelques bombes des nerfs notamment césar manzuki qui se plaint de quelques petites douleurs florent y benguet lui également a eu le temps de de recadrer les tirs jean florent y benguet qui veut aussi récidiver on parlait de l'histoire de 2014 qui a été exceptionnel pour les v club a engagé en ligue de champions en préliminaire v club a déjoué tous les pronostics même le plus sceptique pour c'est jusqu'au final de la 18e édition c'est quand même difficile pour l'instant très difficile pour cette équipe de v club en ligue des champions vous le savez après la quatrième journée v club est rélégué en tout cas au bas de l'échelle derrière sa voix derrière simba s6 derrière derrière le national ral rallye c'est difficile en ce moment voilà pourquoi v club est obligé en tout cas de sortir toute sa classe avant le 9 mars c'est déjà le moment de rôder l'équipe c'est le moment de rôder les joueurs et c'est le moment maintenant de savoir comment on presse comment on se produit sur la pelouse on est à quel niveau de performance qu'est ce qu'on donne et il faudra être vraiment très près voilà on voit ici un kosovo là qui s'est blessé qui s'est blessé et qui reçoit des soins la partie se poursuit zakaria moumouni et ce dégagement avec beaucoup d'autorité avec rage pourquoi pas du capitaine de l'ex-dragon bilima chengé boum dia il va falloir que l'arbitre gère cette cette période un ce moment de tension parce que voilà des clubs qui n'arrivent pas à marquer dragon qui contient pour l'instant les assauts des moscovites et il faut un arbitre voilà pour pour gérer la fiche surtout quand les mers sont tendus il manque un peu de leader de part et d'autre dragon qui n'a pas un leader capable de d'amener cette équipe à la grande victoire même côté les clubs aussi et voilà c'en est fini 0 but partout on n'ira pas loin entre les dragons bilima et l'association sportive victoire club 0 0 les deux formations n'ont pas marqué les deux formations ne nous ont pas proposé un seul but le moindre but ils sont renvoyés aux vestiaires les moscovites pas content en tout cas de leur prestation en cette première partie il ya voilà plusieurs plaintes des parties d'autres mais ça quand même été une première mi-temps on va dire équilibré équilibré mais en faveur de les dragons qui a pratiquement contre les assauts de les sv club et qui a bien joué la partition nous osons croire que à des démoqués va aussi